Bonjour à tous, c'est Calou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et non, je ne vous ai pas oublié, je vous retrouve bien pour un de nos rendez-vous mensuels qui est l'ouverture de la Beautiful Box. La première de cette année se présente comme ceci. Quand nous ouvrons, on retrouve comme toujours une petite carte pour un nouveau départ et de nouvelles aventures. Sortir est une aventure un saut dans l'inconnu, blablabla. Bref, je ne vais pas m'attarder sur la citation pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Ce mois-ci, on retrouve cinq produits dont une marque que j'aime particulièrement. On commence tout de suite avec le premier qui est un masque hydratant visage au lait d'Anais. C'est une collaboration avec Beautiful Box et la marque Perle de Vie, je suppose. D'après ce que je perçois, il s'agit d'un masque en tissu, je pense. Non, pas du tout, ce n'est pas du tout un masque en tissu. C'est un masque, c'est une espèce de poudre d'après ce que je perçois à travers que vous venez mettre dans le petit récipient qu'ils nous ont fourni. Voilà, au cas où, si vous n'en aviez pas, et auquel vous allez rajouter un petit peu d'eau chaude, mélangé jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Le lait d'Anais s'est reconnu depuis très longtemps pour rendre la peau extrêmement douce, confortable, lumineuse, etc. Écoutez, pourquoi pas, j'ai hâte de le découvrir. Ce qui me fait titiller pour l'instant, c'est que je ne vois aucune certification bio, en fait, ou éco-cert. Je fais attention quand même, et je n'arrive pas à voir non plus la liste des ingrédients. Le petit sachet est à utiliser en une seule fois, donc un seul masque, et il coûte 20 euros. C'est assez cher quand même, je trouve. Ensuite, second produit, qui ne s'est pas le genre de produit que j'aime. Franchement, c'est un soin minceur. Voilà, je n'aime pas les soins minceurs, tout simplement parce que, de base, je n'aime pas trop le principe à forcer les femmes à mincir, finalement. Qui dit efficacité prouvée des 7 jours, tour de cuisse, moins 0,8 cm. Bref, voilà ce que j'en pense. Donc, il y a 7 huiles essentielles à l'intérieur. Celui-ci est bel et bien certifié éco-cert. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a en fait dedans comme actif qui promet, soi-disant, de perdre 0,8 cm de tour de cuisse ? J'y crois pas du tout. On retrouve de l'huile essentielle de cyprès, qui a une action drainante, de l'huile essentielle d'orange douce qui élimine la cellulite, d'huile essentielle d'élicrisse italienne à l'effet raffermissant, et d'autres et d'autres. Peut-être juste en crème, en soins, comme ça, mais dans le but de mincir ou de perdre des centimètres, je sais pas, je suis pas pour le principe. Je sais que beaucoup de personnes adorent ce genre de soins. Moi, non, je suis pas très pour. L'embout est assez original, quand même. Ça se présente comme ça. Peut-être pour effectuer un massage. Je sais que ce produit va plaire à certaines. Moi, c'est pas trop ma cam. Donc, je ne l'utiliserai pas. Et il coûte 17,95 euros. Un soin de la marque Secrets d'effet de la boue d'enveloppement remodelante, algues marines et spirulines, pour cuisses et fessiers. C'est quoi le délire, là ? C'est une box pour pousser les femmes à mincir ? Ou ça se passe comment ? Sans être méchante, hein ? Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soins comme ça. Donc, c'est une petite dose de poudre à mélanger avec de l'eau chaude, encore une fois, qu'ils disent appliquer sur les cuisses ou les fessiers. Et c'est censé lutter contre les amas graisseux et tonifier votre peau. Tandis que la spiruline lui redonne fermeté, élasticité et souplesse. Et c'est censé aussi redonner de l'éclat. Bon, ben voilà. Comme pour le soin précédent, moi, ça ne m'intéresse pas, ce genre de soin-ci. Je sais que Secrets d'effet, c'est une bonne marque de qualité. Il en faut pour tout le monde. Mais moi, ça ne me plaît pas spécialement. Pareil, je n'utiliserai pas. J'ai l'impression de descendre la Beautiful Box ce mois-ci, mais ce n'est pas le cas. C'est juste que pour l'instant, il y a deux produits qui ne me correspondent pas. Ça arrive et je préfère être totalement honnête avec vous. Là, le prix est de 4,60 euros. La suite, on retrouve un produit de la marque propre Beautiful Box. C'est une exclue. C'est un gommage pour les lèvres. Ça, c'est pas mal, par contre. C'est pas mal, même si moi, personnellement, j'aime bien le faire moi-même avec de l'huile d'olive et du sucre ou du miel et du sucre pour les lèvres. C'est juste fabuleux. Donc à l'intérieur, on retrouve du sucre pour exfolier. On retrouve de la glycérine végétale qui est une action hydratante et adoucissante. Et de l'arôme naturelle d'ananas et de stevia. Ça, c'est juste pour le petit effet gourmand. Bon, bah ça, oui, pourquoi pas. Je suis plutôt contente de découvrir ce genre de produit-ci. Le prix public est de 23 euros. On termine avec le dernier produit qui est d'une marque que j'aime énormément. Et c'est mon produit favori de la box sans même l'avoir testé. Mais je sais que je peux totalement lui faire conscience parce que j'adore cette marque-ci. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. La marque Caretik. qui est une marque qui propose des produits à base de beurre de karité de très très bonne qualité. C'est une marque très éthique. Là, c'est un soin réparateur pour les lèvres à base de beurre de karité et d'huile d'argan. Un très bon combo pour nourrir, hydrater, protéger, etc. Très contente de retrouver ce produit-ci. En fait, pour tout vous dire, actuellement, pour hydrater et protéger mes lèvres avec le froid qu'il fait dehors, j'utilise déjà un soin de chez Caretik. J'utilise leur velouté de karité à la mangue, en fait. Donc un soin multifonction. Mais du coup, voilà, c'est pratique. Je vais pouvoir le glisser dans mon sac à main. Et son prix public est de 15 euros. Très contente de ce dernier produit-ci. Voilà, c'est tout pour la Beautiful Box de ce mois de janvier. Mon avis est mitigé parce qu'il y a 2-3 produits qui ne me correspondent pas du tout et que je n'utiliserai pas. Mais voilà, ça arrive, c'est le jeu. C'est la première fois que j'ai si peu de coups de cœur pour les produits de la Beautiful Box. On verra la prochaine. C'est une histoire de goût. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez cette fois-ci, si elle vous plaît ou non. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers l'eau et à la partager. Et sur ce, je vous laisse. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.